Au titre de ma délégation, je reçois le prix pour le budget participatif et notamment l'innovation que nous avons développée dans la charte du budget participatif en 2020 qui est le vote au jugement majoritaire. C'est un dispositif qu'on a mis en place en 2014, inspiré du Brésil. Aujourd'hui, le budget participatif de la ville de Paris est le plus important au monde. On est extrêmement fiers de cette innovation démocratique qui, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le dispositif, permet aux Parisiens de proposer une idée, de la voter dans le cadre d'une phase de vote et à la ville de Paris de réaliser l'idée qui était proposée par les Parisiens. En 2020, nous avons souhaité revoir un petit peu les règles du budget participatif parisien et notamment de revoir les règles de vote du budget participatif. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place le jugement majoritaire qui est à nouveau une innovation démocratique et développée par l'association Mieux Voter et qui accompagne beaucoup de collectivités, d'autorités publiques pour mettre en place de nouveaux modes de vote, un peu plus démocratiques, un peu plus représentatifs aussi pour tenter de lutter aussi contre une forme d'abstention et aller vers davantage de participation des citoyens. La méthode du jugement majoritaire permet de mesurer plus finement à la fois l'adhésion mais aussi potentiellement le rejet des Parisiens sur un projet et donc de pouvoir voter sur tous les projets qui sont proposés, ce qui est une innovation par rapport à l'édition précédente. Et ça nous permet de mesurer plus finement l'adhésion des Parisiens et aussi de voir dans quelle mesure il est nécessaire de mettre en place par exemple des réunions publiques pour que le projet soit davantage mieux accepté. D'année en année, les chiffres de participation augmentent, les chiffres aussi de budget consacrés au budget participatif augmentent. Sur cette édition 2022, on est extrêmement fiers puisque après deux années de Covid, où il était difficile aussi de pouvoir relancer cette édition du budget participatif, on a une hausse de 33% des Parisiens, ce qui démontre à nouveau la volonté des Parisiens de se saisir de la chose publique et de participer véritablement à l'élaboration des politiques publiques, à la transformation de leur quartier. Depuis 2014, c'est plus de 4000 projets qui ont été réalisés et notre ambition à terme, celle que je porte aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, c'est que 25% de notre budget d'investissement à la ville de Paris soit décidé de manière participative. C'est la raison pour laquelle, en dehors du budget participatif, on développe tout un tas de dispositifs qui nous permettent d'associer les Parisiens à l'élaboration de nos politiques publiques et à la transformation de leur quotidien.